Salut ! Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas laisser les poulons en liberté. Elles se font manger soit par les renards, soit par les chiens, même des fois les rapaces. Donc c'est très biodynamique mais ça ne me va pas du tout. J'aimerais bien manger quelques oeufs pour prendre un peu de calories. Alors du coup je vais essayer de faire un petit poulailler dans les règles de l'art. Alors je vais prendre mon temps pour ne pas que ça ressemble ni un truc de babane, ni un truc de wawash, ni même cracheur de feu, joueur de didgeridoo ou de n-dramas. On a évidemment besoin d'un peu de matériel et de matériaux, genre des stuffs divers, du fil, un bouchet bas de gamme, une grande barre à mine, une barre à minette, une masse avec un manchine adaptée, un maître ruban, un petit martal, une cale de martyre, un petit piquet de 70, un gros de 90, un truc à sceller de 70, puis même pour tricher la meuleuse d'angle avec un disque à pierre, le perforateur, ou pourquoi pas la tronçonnette, ça nous sauve toujours la vie. Il y a tout un travail en avance de phase où il faut sonder le sol avec la barre à minette, commencer à planter des piquets temporaires, parce que certaines fois, ça ne s'enfonce pas aussi bien qu'on voudrait. Il faut évidemment dessiner des plans, même s'ils ne sont pas forcément jolis, c'est très important pour savoir combien il faut de piquets et quel type. Tracer le parcours. Bon, ici, ça s'est effondré. C'est les restes du Grand Empire. C'est là. C'est une toiture à refaire en tavaillon. Un gadget très important. C'est la ficelle de 2 mètres en cisales qui permet de mesurer l'espace entre deux piquets. Et je passe enfin devant l'arbre pour pouvoir faire une volière par la suite. Ici, je pensais mettre celui-ci. Mais on ne sait jamais. Peut-être que c'est juste un gros caillou qui bloque qu'on va pouvoir dégager à la barre à mine. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Personne ne sait. J'en profite pour montrer la petite technique pour récupérer les colliers de serrage plastique Rieslan ou Rieslan. Il faut vraiment un tout petit tournevis. Là, bien sûr. Et une fois qu'on a trouvé où est le bitonio, là, ça ne marche pas. Attends, ne bouge pas. Voilà. Il faut simplement prendre le dos. J'ai fini hein. celebrating. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501